Le Battery Management System de RedArc constitue une solution complète pour charger et entretenir les batteries pour les véhicules de loisirs ou les utilisations maritimes. Il est équipé d'entrées secteurs AC, véhicules DC et solaires pour assurer la meilleure charge possible de la batterie cellule de votre caravane ou camping-car. Le BMS comporte un écran de contrôle distant qui peut vous transmettre des informations sur les batteries et leur état de charge ainsi que des données déterminantes sur votre installation électrique pendant le processus de charge. Voici la télécommande avec affichage digital. Nous pouvons lire à ce moment précis sur l'écran que la batterie sera chargée à 100% dans environ une heure. Dès que vous branchez un appareil, l'écran vous laissera savoir automatiquement combien de temps il vous reste avant que la batterie ne soit à plat. Cet écran nous indique aussi exactement la quantité d'énergie consommée par les batteries. Cet écran nous tient informés du niveau de charge et de la quantité d'énergie produite par le BMS pour charger les batteries auxiliaires. Cet écran nous montre à ce moment précis quelle source d'énergie est utilisée, ce qui peut être AC, secteur, DC, véhicule ou solaire. Le BMS choisira la meilleure source d'énergie disponible. La source d'énergie est sélectionnée automatiquement par le BMS, l'utilisateur n'a donc aucune manipulation à faire. Cet écran nous montre quel mode de charge est utilisé. Le BMS a deux différents modes de chargement, tourisme et stockage, à sélectionner dans ce menu. Les deux différents modes de chargement permettent l'utilisateur de choisir entre le mode tourisme, qui est utilisé sur la route, ou le mode stockage lorsque le véhicule est en mode hivernage. Cet écran nous montre quel type de batterie est connecté au BMS. En ce moment, il est connecté à une batterie acide plomb, utilisant 105 ampères par heure. Si l'on veut changer le type de batterie, nous pouvons facilement aller dans le menu, sélectionner le type de batterie, gel, HGM, acide plomb ou calcium, sélectionner le nombre d'ampères par heure, confirmer et il vous montrera le niveau de charge des batteries. Vous pouvez consulter un large éventail d'informations sur la télécommande. L'écran nous indique la tension de la batterie et sa température. Il y a aussi un certain nombre de réglages dans le BMS qui sont accessibles dans le menu. Contraste, luminosité, échelle de température, son du clavier, temporisation de la lumière, alarme basse tension et réinitialiser le BMS. Sous-titrage Société Radio-Canada